Yo c'est Lonnie Miller en chair et on fire et aujourd'hui encore vidéo très chill Pas de jugement, on va pas juger personne, c'est pas le moment Je suis encore en Grèce, dans cette chaleur estivale Alors je voulais revenir sur cette fameuse période de la chaîne de Lonnie La période où je portais des locks Alors, vous avez été des centaines, des milliers à me demander comment j'avais fait mes locks Lonnie, comment t'avais... Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pu constater que vous étiez beaucoup à me rejoindre sur Amino Ça fait vraiment plaisir, vraiment j'aime beaucoup Donc obligé de revenir là-dessus quelques secondes avant de vraiment démarrer la vidéo Ah c'est chaud On va refaire le petit rituel Amino Pour tous ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps maintenant Vous savez que je vous ai rabâché et encore rabâché Allez me suivre sur Amino, venez me rejoindre sur Amino Donc pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas Je vous invite à regarder cette vidéo là Là je l'ai fait à la majo Je vous invite à regarder cette vidéo où je vous parle du principe d'Amino Pour tous ceux qui connaissent, j'ai découvert un Amino hyper cool Qui s'appelle Mode et Tendance Encore une fois, je vous invite à me rejoindre sur l'Amino Mode et Tendance Il y a près de 40 000 membres sur cet Amino, c'est un truc de fou Et on parle de tout, on parle de mode, on parle de tendance Et ça tombe très bien parce que la tendance en ce moment là, c'est les lances Et si vous voulez en parler, si vous voulez créer un truc à propos de ça dans Mode et Tendance Allez mettre Vraiment, vraiment, j'insiste Allez me rejoindre sur Mode et Tendance Sur Amino Donc, 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 la fameuse question, celle qu'on m'a le plus posée depuis le début de ma chaîne Loni, s'il te plaît, comment t'as fait délox ? Aujourd'hui, je vais y répondre Moi, à la base, je voulais vous laisser sur un troll En mode, j'ai délox et toi t'en as pas Mais vas-y, aujourd'hui, je suis déloxé J'ai plus de lox, mais on continue à me demander Loni, s'il te plaît, comment t'as fait délox ? Je suis obligé, c'est moi qui ai provoqué ça Aujourd'hui, c'est un devoir, je me dois de vous expliquer Alors, c'est très très simple Déjà, moi, à la base, j'y connais rien au lox J'y connais vraiment rien Et je m'amusais à regarder ces vidéos, vous savez, de youtubeurs qui parlent que de lox Genre, il y a officiel Mec, j'arrive pas à prononcer ta chaîne YouTube Donc, elle sera là, là, genre Il y a aussi des youtubeurs riquins, genre GunsLocked Qui fait des superbes vidéos qui tournent autour des dreadlocks Et moi, je voulais avoir leurs lox Je voulais être loxé Du coup, je vous conseille d'aller vous abonner à leur chaîne si vous voulez des dreadlocks Ils expliquent hyper bien Il y a plusieurs vidéos très détaillées Ça va vraiment, genre, du plus basique au plus compliqué Donc, vraiment, c'est hyper bien expliqué Allez-y, allez-y, allez-checker, allez-checker C'est la base En fait, il faut savoir une chose Il y a des gens qui attendent que leurs cheveux poussent à des centimètres exorbitants Ça ne sert à rien Regardez mes cheveux J'ai ça de cheveux Je ne sais même pas, ça vaut combien de centimètres Mais j'ai que ça, hein Je peux déjà commencer les lox Je ne sais pas si vous voyez Je prends... Bon, bref Vous voyez bien que j'arrive à tenir mes cheveux En plus, mes cheveux, ils poussent hyper vite Donc, ça va D'ici quelques mois, je pourrai bien les... Ah, putain ! Même si vous n'avez pas beaucoup de cheveux Vous pouvez commencer les lox Et c'est mieux de commencer tôt Comme ça, vous allez bien prendre à la racine Et ça va pousser au fur et à mesure Parce que quand vous avez beaucoup de cheveux C'est plus compliqué de s'en occuper soi-même Vous avez tendance à aller chez le coiffeur Pour que vous prennez bien vos cheveux Et qu'ils passent le crochet Donc, c'est un peu relou, quoi Donc, démarrer dès maintenant avec l'éponge Ou quelque chose Il y a des trucs Pour pouvoir loxer plus facilement Si vous avez les cheveux courts Moi, personnellement J'utilise mes doigts La force de mes doigts Et je les tourne Je les tourne au fur et à mesure Et jusqu'à ce que ça prenne bien forme Je ne mets jamais d'eau sur ma tête Quand je démarre les lox Et ça, c'est vraiment... Si vous voulez que vos lox mûrissent Il ne faut pas mettre d'eau dessus Sinon, elles disparaissent Et vous allez devoir recommencer encore et encore Ça ne sert à rien J'ai bien le tour à Château d'eau Pour acheter le produit magique C'est une espèce de petite boîte jaune Que vous achetez dans n'importe quel magasin de coiffure Si vous voulez le trouver facilement Allez dans des bails de Château d'eau Château rouge Tout ça, vous allez le trouver facilement Sinon, vous commandez sur Amazon Eux aussi, ils en vendent Parce que oui, tout le monde n'habite pas à Paris Tout est en barre d'infos C'est vraiment ce produit que j'utilisais Pour faciliter la formation des lox Mais vous n'êtes pas obligés De toute façon, pour les personnes Qui ont les cheveux crépus De nature déjà Les cheveux ont tendance à se tourner A s'entremêler entre eux Donc vous n'avez pas forcément De ce genre de produit pour faire des lox C'est juste Ne mettez pas d'eau sur vos cheveux Parce que vos lox ne sont pas encore mûrs Donc vous ne pouvez pas encore vous permettre De mettre de l'eau sur vos cheveux Au bout d'un moment Je trouvais que les lox Elles prenaient mal sur les bouts Du coup, j'ai acheté un crochet Et le crochet Faut vraiment faire attention Parce que mal utilisé Ça peut gâter vos lox Mais d'une façon Moi, heureusement J'ai vraiment regardé beaucoup de tutos Avant de m'en servir Et je les mettais vraiment au bout Et je passais le crochet Tout simplement Pour que la lox soit vraiment compact Au début, c'est hyper compliqué Je me souviens que Quand j'avais démarré les lox Sur toute ma tête J'ai mis plusieurs heures Avant de terminer Et en plus, le résultat Il était dégueulasse Mais j'étais obligé d'en arriver là Pour qu'ensuite Les lox se forment bien Enfin, bref Comme vous avez sûrement pu le constater Moi, je n'utilise pas beaucoup De termes techniques C'est juste que je n'y connais rien J'ai fait comme on l'a dit dans la vidéo Donc, allez vous abonner Aux personnes en barre d'infos C'est important Si vous voulez avoir des lox Ils expliquent super bien Merci Maintenant, la vraie question C'est pourquoi j'ai coupé En fait, le truc c'est que Le seum En fait J'ai mis tous mes cheveux vers l'avant Ce qui fait que Quand tu habites tes cheveux A un sens Tu veux absolument Que tes cheveux aillent vers l'avant Si tu mets Tu formes tes lox Et que tu les mets vers l'avant Ça va aller vers l'avant Dans tous les cas Tes cheveux vont te suivre C'est toi qui décide La direction de tes lox C'est toi qui décide Si tu positionnes tes lox D'une certaine façon Ton crâne va le comprendre Et il va pousser De façon à ce que Toutes tes lox Après, elles partent devant Moi, toutes mes lox Partaient devant C'était hyper beau Sauf que le truc c'est que Quand on part devant Au bout d'un moment Wesh, il n'y a pas de limite Tu te trouves à partir devant Ça va être moche Tu vois Et moi, je voulais J'étais parti J'avais mal démarré J'avais mal commencé Du coup, je me suis dit Vas-y, poulop, je rase tout Et je recommencerai Si j'en ai envie Parce que là, en fait Je vous explique J'hésite à reprendre Voilà, donc Dites-moi en commentaire Si vous voulez que je refasse les lox Si vous voulez pas que je refasse Si je refais des lox Je vais les refaire correctement Parce que là, maintenant Je m'y connais J'ai tout essayé J'ai tout fait J'ai le crochet Les doigts Certains produits Tout ça Maintenant, je connais Si il y a des gens qui s'y connaissent Et qui veulent commenter N'hésitez pas à commenter Merci à tous d'avoir regardé Ma vidéo de la fin C'était Lonnie Miller Portez-vous bien Et n'oubliez pas que Je vous attends pour le prochain Jugement Allez, salut Sous-titrage ST' 501